Il en va des écrivains comme des boulangers et des notaires. Les pères aiment que les fils reprennent la charge familiale. Dans le monde du spectacle, on connaît déjà de telles dynasties comme les Casteldis, les Belmar d'Hostel, les Delon. Mais c'est un cas unique d'une telle fusion entre un père et un fils qui partagent tout, même leur passion pour un auteur que la plupart des gens disent relire sans l'avoir jamais lu Marcel Proust. À la recherche du temps perdu est un voyage initiatique, non seulement dans les subtilités de la langue française, avec ses méandres qu'autorise le « soit que », mais dans la psychologie des personnages d'un beau monde aujourd'hui englouti et que l'auteur décrit avec la minutie d'un Saint-Simon. Lorsque reclus et malade, il reste couché dans sa chambre. Loin des puristes, des snob, des fétichistes, des universitaires, des savants qui se réservent à eux seuls le droit de décortiquer l'œuvre du grand Marcel, ils ont retroussé leur manche. C'est normal quand on porte un Marcel en même temps. Pour la passer au crible, cette œuvre, avec un regard souvent tendre, parfois coriace, mais toujours intéressant et inattendu, avec l'affection qui permet de publier ce dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Avec nous ce matin au micro d'RTL, Jean-Paul et Raphaël Antoven. Merci à tous les deux de venir nous voir. Merci Stéphane. Merci de venir avec cette somme de travail de 720 pages sur Marcel Proust. C'est vrai, c'est le premier dictionnaire amoureux dans cette collection merveilleuse chez Plon, écrite à quatre mains. Comment ça s'est fait ? Vous avez cette passion en commun depuis longtemps ? C'est une passion qui nous a été transmise par ma mère, donc par la grand-mère de Raphaël. Et puis voilà, vous savez, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de père ayant publié un livre avec son fils. Réfléchissez bien. Non, non, justement, j'ai cherché. Il y a l'hypothèse Jean-François Revelle-Mathieu Ricard. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un livre de dialogue. C'est un livre de dialogue. Alors, on raconte que Joseph Balsamo des Dumas a été écrit par le père et par le fils. Mais comme le père et le fils avaient chacun un nègre, c'est Nicolas. C'est des deux nègres. C'est des deux nègres. Non, un quatre-mains, là. Non, c'est peut-être la seule main du nègre. Peut-être qu'ils avaient le même nègre. C'est aussi possible. Un seul. Un seul unique personnage. Donc c'est un cas unique. Mais alors, comment ça se passe ? Comment vous avez partagé les tâches ? On n'a pas eu besoin de le faire, puisqu'on n'a pas la même vision de l'oeuvre, en fait. Donc c'était parfait. Je savais que mon... Vous n'êtes pas d'accord ? Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais du coup, je savais que mon père s'occuperait plus spontanément de Cocteau et moi plus spontanément de Spinoza. Donc quand c'est un peu rébarbatif, c'est moi, si vous voulez. Dès que c'est marrant et pétillant... Non, c'est mon père. Raphaël est un philosophe. Je suis plus littéraire que lui. Donc Raphaël aime les concepts. Et disons que j'aime les anecdotes. Je récuse ces répartitions sommaires. Mais vous voyez, on n'est d'accord sur rien. C'est pour ça qu'on a pu bosser ensemble. On était sûr de ne pas se marcher sur les pieds. On n'allait pas au même endroit. Vous avez passé des moments merveilleux, j'imagine. Nous n'avions pas besoin de nous concerter, parce que nous savions que notre curiosité ne porterait pas sur le même objet. Ça ne s'est trouvé qu'une seule fois. J'ai écrit une entrée Asperges, parce que les Asperges, c'est très important chez Proust. Et Raphaël avait également un point de vue différent du mien sur l'Asperge. Donc vous avez Asperges et Asperges bis ? Oui, parce que vous vous êtes partagé les entrées du dictionnaire. On s'envoyait à tour de rôle les entrées. C'est normal de partager les entrées quand il s'agit d'Asperges. J'aimerais d'entrer et de je poser. C'est bien, pas mal. Les gens ont pensé que c'était un livre de cuisine. Les Asperges à la pousse. La cuisine, c'est très important chez Proust. La cuisine et la digestion même. Oui, parce qu'il y a des entrées tout à fait scatologiques. Mais il y a une question quand même qui nous brûle. C'est vrai que vous avez deux visions. L'un pense que l'œuvre est plus importante que sa vie d'homme. Or l'autre pense, comme Sainte-Beuve, que sa vie, son environnement est aussi importante que l'œuvre. Parce que ça peut expliquer... Oui, alors on est soit contre Sainte-Beuve, puisque c'est l'expression consacrée quand on ne veut pas s'intéresser à la biographie. Et on est tout contre Sainte-Beuve. On est tout contre Sainte-Beuve. Vous, votre point de vue, Jean-Paul, c'est que vous n'avez pas besoin de la vie de Proust pour... Non, au contraire. C'est le contraire. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, je suis assez... Je trouve que la vie de Proust éclaire considérablement son œuvre. Ce qui n'est pas faux. Et Raphaël ne pense pas vraiment le contraire. Non, ça dépend. Mais pour vous donner un exemple très simple, il y a le grand amour du narrateur dans la recherche du temps perdu qui s'appelle Albertine. Si on est pour Sainte-Beuve, on essaiera d'éclairer le personnage d'Albertine par la figure d'Alfred Agostinelli, qui était l'amant de Marcel Proust. Si on est contre Sainte-Beuve, on s'intéressera à Albertine toute seule. Voilà. Comme à une femme. C'est clair. C'est un peu comme Secret Story. Il faut choisir. C'est un Secret Story. De pointe. Et c'est presque de la télé-réalité. J'ai une question. J'ai découvert ça dans votre livre, qui est vraiment passionnant. C'est qu'il faut lire quatre fois Proust dans sa vie. Oui, ça c'est mon point de vue à moi. Alors expliquez-nous. Oui, il faut le lire. Pour une fois, je suis d'accord d'ailleurs. Il faut le lire une première fois en morceau. Mais à quel âge ? En morceau choisi, quand on passe son bac, il faut lire un amour de Swan dans le meilleur des cas. Après, si on fait des études de lettres, on va un peu plus loin. On étudie un peu. Donc on le relie. On le relie. Moment décisif, c'est quand on a son premier chagrin d'amour. Son premier chagrin d'amour. Vous savez, Françoise Sagan, qui était une grande proustienne, puisqu'elle avait même pris son nom, Sagan, elle s'appelait Coares. Elle l'a pris chez Proust. Elle avait déjà emprunté son prénom. Un prénom proustien, puisqu'elle s'appelait Françoise. Et Françoise Sagan, dès qu'un de ses amis avait une peine de cœur, elle prescrivait plusieurs doses d'Albertine disparue chaque jour. Donc ça, c'est la troisième fois. La troisième fois. Et la quatrième fois, c'est au crépuscule de la vie. Donc vous n'y êtes pas encore. Vous l'avez fait trois fois chaque fois. Crépuscule de la vie. Enfin, le crépuscule, on ne sait pas quand ça commence. Il a compté sur Daniel Moreau, qui vous l'apportera et qui vous fera la lecture au lit. Quand vous êtes au crépuscule de votre vie, elle arrive avec les médicaments, la purée, la bouillie et Brousse. Parce que là, les gens sont captifs. Il faut qu'ils restent dans le lit. Ils veulent me recevoir chez eux, c'est pas simple. Bertine Moreau, il ne veut plus bouger de leur temps. Je ne comprends pas. Elle aime les personnes très âgées. La réputation que vous faites. Je suis un peu gérontophile. Elle est gérontophile. Du coup, Daniel, hésite entre toi et moi. Je le trouve extrêmement flatteur. Justement, tout d'un coup, je suis en train d'évoluer. Mais voilà, les quatre âges pour lire Marcel Proulx. C'est formidable. On va marquer une pause. On va continuer à décortiquer ce dictionnaire amoureux dans quelques instants. Et nous sommes toujours avec Jean-Paul et Raphaël Antoven. C'est un cas unique dans l'histoire de la littérature. Père et fils ont la même passion pour Marcel Proulx et publie ce dictionnaire amoureux. Ce qui est bien avec ce dictionnaire amoureux dans cette collection, c'est qu'on peut prendre une entrée, grappiller, puis revenir à une autre. Alors, il y a quelques entrées qui m'ont intéressé, notamment CQFD. C'est ceux qui détestent Proust. Ceux qui franchement détestent. Ceux qui franchement détestent. Et alors, les contemporains de Proust disaient des horreurs. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, d'abord les éditeurs, qui sont censés dire du bien des livres. D'abord, ensuite les critiques. La vie est trop courte, mais Proust est trop long. Le mieux, le mieux, c'est Céline. Proust est écrivée en yiddish, c'est un encule ailleurs poitrineux qui est écrivée en yiddish. 300 pages pour dire que tu tures en culte à table. C'est du Céline. Et puis, il y a des choses un peu plus cabreuses. Alors, c'est vous, Jean-Paul ou Raphaël, d'avoir, par exemple, l'hôtel du 11 rue de l'Arcade. Ah, ça c'est moi, oui, bien sûr. Je suis... Je ne suis pas... Vous avez rendez-vous. Mais au 11 rue de l'Arcade, il y avait un établissement tenu par un personnage très particulier qui s'appelle Albert Lecusia, dont le modèle dans la recherche du temps perdu est le giletier, qui est Jupien. Et ce personnage, qui était un maître d'hôtel du prince Radziville, où la devise était « Parlez de femme est un civil dans la demeure de Radziville ». Ah oui. Ça annonce la couleur. Alors, voilà, avait créé un bordel pour garçons. Ah oui. Et Proust l'a beaucoup fréquenté. Ah, il l'a fréquenté ? Non seulement. On a des rapports de police. On a des rapports de police. Il a même été surpris un soir. Mais enfin, moi je crois que Proust avait une sexualité d'ange. Mais dans la recherche, il y a un bordel que le narrateur visite et où il assiste à une séance de fustigation, de flagellation du baron de Charles, qui se fait fouetter par un militaire en permission. Et ça, vous racontez qu'il l'a peut-être... Oui, enfin, il y a des histoires. Il y a des histoires de rats. Il y a des histoires de rats. Alors, il y a une entrée rat. Il y a une entrée rat. Mais oui, parce que visiblement, il aimait... Attendez, attendez. Alors, attendez. Il y a un personnage extrêmement douteux qui s'appelait Maurice Saxe. Oui. Et Maurice Saxe et Marcel Jouando, grand catholique devant l'éternel, mais grand fréquenteur de maisons, d'établissements pour garçons, ont prétendu, d'après des racontards, que Marcel aimait beaucoup voir torturer des rats. Et il y a eu une littérature invraisemblable à ce sujet-là. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? Moi, j'étais jeune, je n'y étais pas. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le narrateur se fait appeler ma petite souris par sa grand-mère. C'est tout. Donc, ça vient de loin. Le mal vient de plus loin. En tout cas, c'est pour ça. Évidemment, on vous a donné des entrées les plus cabreuses. Il n'y a pas que ça. Il y a tout. Il y a les personnages. Charlu, évidemment. Il y a le baron de Charlu. Il y a le prince de Sagan. Il y a tous les... Madame Verdurin. On décortique avec beaucoup de gourmandise tous ces personnages. Est-ce que le fait de vous avoir ici tous les deux ce matin, on se demande quel regard vous portez l'un sur l'autre ? On sent quand même une immense complicité qui est évidemment affective, mais aussi intellectuelle. Si tu permets, je commence pour une fois. Parce que je trouve que c'est un privilège de travailler... Alors, je ne parle pas de mon père. Je parle de Jean-Paul Antoven. C'est un privilège de travailler avec lui. D'abord parce qu'il travaille extrêmement vite. Et que donc, c'est très stimulant. En particulier quand on est un peu plus laborieux. Et surtout, c'est un bonheur d'érudition. Mais d'une érudition à laquelle je n'ai jamais eu la curiosité d'avoir accès. Donc, pour moi, c'était un régal. C'est-à-dire qu'il sait tout sur tout. Non, c'est une maîtrise du détail que je lui envie beaucoup, je dois dire. Moi, je suis plutôt dans des constructions. Et mon père est beaucoup dans les informations. Et puis c'est très drôle surtout. C'est-à-dire qu'on s'est surtout beaucoup amusé. Et vous, Jean-Paul, quel regard vous portez sur Raphaël ? Raphaël, c'est un peu ridicule ce que je vais dire là. Non, mais c'est un chef-d'oeuvre. Vous ne le dites pas alors ? Un chef-d'oeuvre, oui. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Donc, je suis son père. Forcément, vous êtes l'auteur. C'est forcément un chef-d'oeuvre. C'est le vôtre. En plus, je me fais un compliment. Je ne savais pas que c'était un compliment pour moi. Vous êtes jugé par lui. Et en même temps, tout petit, vous saviez qu'il allait devenir philosophe. Vous avez raconté ça. Non, je n'étais même pas forcément content parce que je préfère les littérateurs aux philosophes. Mais la façon que Raphaël a eu d'être dans son désir et pas dans le mien, c'est de devenir philosophe. Et excellent philosophe. Mais j'ai vu comment il est allé vers la philosophie. Et il m'a, je dois dire, épaté. À deux ans déjà, il philosophait sur sa compote. Et Raphaël ne touche pas à ma compote. Un jour, mon père m'a dit deux choses. Une chose qu'il a oubliée, c'est qu'il m'a dit un jour, tu feras de la philosophie. Ce qui a déterminé quand même beaucoup de choses. Et une autre, qui est quelques années plus tard, ce que j'ai trouvé assez injuste, t'es devenu con le jour où t'as choisi la philosophie contre la littérature. Mais moi, j'ai compris quand même qu'il irait vers la pensée et le structuralisme. Presque un jour, j'écrivais un article sur Paul Morand. Et il est passé, il m'a dit, tiens, celui-là, il écrit des livres. J'ai dit, mais comment le sais-tu ? Il m'a dit, parce que Morand, c'est l'anagramme de roman. Pas mal. J'ai dit ça, moi. Oui, toi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis, je me souviens un jour, je t'ai présenté... Il y avait 8 ans. Je t'ai présenté France-Olivier Gisbert. Et là, il avait 5 ans. Je t'ai présenté France-Olivier Gisbert. Et quand France est parti, il se retourne vers moi, il me dit, je ne savais pas que tu connaissais Kafka. Je lui dis, tu connais France ? Et en partant, il me dit, je ne savais pas que tu connaissais Kafka. Enfin, pour confondre Gisbert et Kafka, il faut vraiment être à la masse. C'est le prénom qu'il a vu en erreur. Mais il y a une chose quand même, tout le monde, pour revenir à Proust, tout le monde est méchant dans l'univers de Proust. Ça m'a fasciné. Sauf la grand-mère. Il y a deux personnages, dont la grand-mère. Mais c'est vrai que tout le monde est très méchant. Eh oui, bien sûr. La méchanceté est une espèce d'électricité qui circule d'un bout à l'autre de la recherche. Il faut dire que le monde qu'il avait sous les yeux, et que le monde en général, y compris le nôtre, est plutôt... Oui, c'est ça, Stéphane. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une société engloutie. Mais elle n'est pas du tout engloutie. C'est une société qui ressuscite à chaque fois qu'une société apparaît. C'est-à-dire que le taux de méchanceté est le même aujourd'hui qu'avant. Et Proust excelle à décrire les mauvaises manières que se font les meilleurs amis. D'ailleurs, il fait peu de cas de l'amitié. Mais par exemple, la relation entre le narrateur et son faux meilleur ami, qui s'appelle Albert Bloch, est une relation exemplaire. C'est-à-dire que c'est une série de traîtrises et de coups barbes. On va parler de Cocteau et de... C'est votre spécialité, c'est Proust et Cocteau. Voilà de très bons amis aussi. Oui, excellent. Le lièvre et la tortue. Oui, je vous propose le lièvre et la tortue, ce que vous racontez, c'est merveilleux. C'est Claude Arnaud qui raconte ça. On va écouter Bruno Mars, Treasure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada